Bienvenue à cette vidéo éducationnelle intitulée « Utiliser la rétroaction pour améliorer la compétence orale ». Cette vidéo fait partie de la série d'apprentissages professionnels intitulée « L'enseignement délibéré de la langue seconde ». Corriger ou ne pas corriger, là n'est pas la question. Vos élèves font-ils des erreurs lorsqu'ils communiquent dans leur deuxième ou troisième langue? Est-ce que vous entendez les mêmes erreurs à répétition? Parfois, les erreurs persistent chez les élèves, malgré nos efforts de correction lors des interactions orales en salle de classe. Pensons maintenant à ce que nous pouvons faire pour soutenir les élèves dans leur développement langagier. Qu'est-ce que la rétroaction corrective? Selon l'ESTEUR, la rétroaction corrective est une réponse de l'enseignant ou l'enseignante à des énoncés d'élèves comportant une erreur. Autrement dit, la rétroaction corrective est quand l'enseignant remarque que l'élève fait une erreur et qu'il lui donne des pistes afin de se corriger. Cette pratique est formative et personnalisée quand elle est employée de façon réfléchie puisqu'elle encourage l'élève à prendre conscience de ses erreurs et à s'autocorriger. Dans ce sens, la rétroaction corrective est un type d'évaluation en tant qu'apprentissage. La rétroaction corrective se fait à l'oral et à l'écrit. Cette capsule portera sur la compétence orale. Offrir de la rétroaction corrective, c'est une base régulière et de façon claire et précise, permet à l'élève de progresser dans la langue. Cette pratique guide l'apprenant vers l'autonomie. Progressivement, l'apprenant prend le contrôle de son propre apprentissage. Il y a des types de rétroaction corrective qui fournissent à l'élève la forme correcte. D'autres types incitent l'élève à se tout corriger en lui offrant des indices et en lui donnant le temps nécessaire de réfléchir afin de prendre conscience de son erreur. Selon Carol et Swain, une rétroaction corrective comprend toute correction qui mentionne explicitement ou implicitement ce que la production d'un apprenant n'est pas conforme à la langue cible. Nous parlerons maintenant des différents types de rétroactions correctives. Est-ce qu'il y a certains d'entre eux que vous utilisez fréquemment avec vos élèves? Y'en a-t-il d'autres que vous pourriez ajouter à votre répertoire? Les types de rétroactions correctives qui fournissent la forme correcte à l'élève sont la correction explicite et la reformulation. Lors de la correction explicite, on fournit à l'élève la forme correcte tout en lui indiquant qu'il y a une erreur. Il y a beaucoup d'élèves dans la classe. Il y a beaucoup d'élèves dans la classe. On ne dit pas beaucoup, on dit beaucoup, on ne prononce pas l'épée. Il y a beaucoup d'élèves dans la classe. Hum, c'est une grande classe, n'est-ce pas? Oui. Lors de la reformulation, on reformule les lancées de l'élève en éliminant l'erreur de façon implicite. Quelle autre chose est-ce qu'il y a dans l'espace? Il y a des satellites dans l'espace. Il y a des satellites, OK? OK. OK, c'est intéressant. Les types de rétroaction corrective qui incitent l'élève à s'autocorriger en lui donnant des indices sont la demande de clarification, la répétition de l'erreur, l'indice métalinguistique et la sollicitation. Lors de la demande de clarification, on prétend ne pas avoir compris. Lors de la répétition de l'erreur, on répète les nocifs fautifs en modifiant souvent son intonation. Qu'est-ce que tu manges comme collation à la pêche? Je mangeais une pomme. Une pomme? Ah, une pomme. Une pomme, excellent. C'est bon les pommes, n'est-ce pas? Lors de l'indice métalinguistique, on fait un commentaire ou on pose une question qui souligne un problème dans l'énoncé de l'élève. Les autres membres de ta famille? Ma père est en voyage. Est-ce qu'on dit ma père? Ah, mon père. Ah, ton père est parti en voyage. C'est correct. Lors de la sollicitation, on essaie de solliciter la forme correcte par des questions ou un début de phrase à compléter. Lorsque l'enseignant corrige l'élève, il est très important de considérer l'intention de correction, ainsi que le contexte dans lequel la rétroaction corrective est utilisée. Soit l'âge, le niveau de l'angle de l'élève, la maturité de l'apprenant, la confiance de l'apprenant, sa motivation, son style et ses buts d'apprentissage. Nous avons parlé des différents types de rétroactions correctives. Réfléchissez à nouveau à propos de ces questions. Est-ce qu'il y a certains d'entre eux que vous utilisez fréquemment avec vos élèves? Y'en a-t-il d'autres que vous pourriez ajouter à votre répertoire? À ce point, il est essentiel de souligner l'importance de créer un climat de confiance et de sécurité dans la salle de classe afin de faciliter la pratique de la rétroaction corrective entre l'enseignant et l'élève et entre les élèves. Il est important de signaler aussi qu'en plus du cours de français, la rétroaction corrective a une place dans les cours de matière comme les sciences, les mathématiques, les sciences humaines. Il faut faire attention cependant, dans ces cours, de ne pas nuire à la compréhension des concepts ou à l'expression du sens de la part de l'apprenant. Pourtant, si l'erreur en question nuit au sens, il faut la corriger. Il est important de discuter avec vos élèves et de les consulter au sujet de cette pratique et de la façon dont elle peut aider à améliorer leurs compétences orales. Il est parfois difficile pour les apprenants d'accepter la rétroaction corrective, se faire corriger par l'enseignant ou par d'autres élèves. C'est pourquoi il est essentiel de créer un environnement de respect. En somme, l'enseignant doit être conscient des types de rétroactions correctives utilisées, offrir une variété de rétroactions correctives selon le besoin des apprenants et offrir du temps afin de faciliter l'autocorrection. Vous connaissez vos élèves. Vous connaissez leurs forces et leurs besoins linguistiques, leur expérience en langue seconde et en troisième langue et leur but. La rétroaction corrective pourrait appuyer l'apprenant à atteindre son but. Tout au long de ce parcours, les enseignants et les élèves travaillent ensemble dans un environnement d'apprentissage positif afin d'atteindre des buts communs et des buts individuels. La rétroaction corrective peut aider les élèves à atteindre leurs buts. Les élèves, les élèves, les élèves, les élèves d'assurer leurs buts les é discoverables d' Katie D. Les élèves, les élèves, les élèves des erin. On peut y HD en유 pas. 切 Abonnez-vous !